Pour effectuer la première mise en service de votre Delonghi Authentica Plus il faut bien sûr brancher la machine et l'allumer grâce à l'interrupteur qui se situe sur le côté de la machine ensuite le bouton d'allumage se situe juste sur le dessus donc la machine vous demande de remplir le réservoir d'eau il se situe à l'arrière je vous conseille de placer une cartouche filtrante afin de protéger le mécanisme interne de votre Delonghi une fois le réservoir mis à sa place la machine va commencer sa procédure d'un morsage automatique pendant ce temps là pour en profiter pour placer du café en grains dans le bac à grains alors le but du remplissage automatique est de remplacer l'air des circuits internes de la machine par de l'eau donc de l'eau va sortir par les becs et par le groupe et cette eau qui sort par le groupe va se retrouver dans le bac de récupération donc une fois que la machine a terminé son remplissage automatique elle va commencer le rinçage donc l'eau pareil va passer du réservoir jusqu'au bac de la machine voilà qui arrive il y a bien sûr une barre de progression sur l'écran lcd voilà une fois ces opérations terminées votre machine est prête à être utilisée alors la Delonghi Authentica plus permet la distribution d'eau chaude via sa buse vapeur donc il ya une touche accès directe eau chaude il suffit d'appuyer dessus donc on a bien sûr la barre de progression il vous suffit ensuite de placer un sachet de tisane ou de tout autre boisson désiré à l'intérieur de votre contenant donc on a bien sûr la barre de progression vous pouvez soit paramétrer la quantité d'eau chaude idéale adaptée à vos verres ou bien arrêter à tout moment en appuyant sur le même bouton de distribution d'eau chaude voilà il ne vous reste plus qu'à déguster votre thé alors pour réaliser un Latte Macchiato avec votre Delonghi Authentica plus donc on va utiliser la buse vapeur Easy Cappuccino donc qui est à deux positions position haute pour faire seulement du lait chaud et position basse pour faire du cappuccino ou du Latte Macchiato donc c'est à dire qu'il va avoir une prise d'air sur le dessus qui va permettre la création de mousse donc j'ai appuyé sur le bouton vapeur il faut ensuite attendre quelques secondes pour que l'eau arrive à une température suffisamment élevée afin de produire de la vapeur donc attention parce que la vapeur va arriver d'un coup il n'y a pas d'interrupteur donc du coup dès qu'on entend que la vapeur arrive il faut mettre son bichet donc bien sûr toujours utiliser un lait frais ensuite il suffit de placer sa buse à la surface du lait il va avoir un bruit de sucion caractéristique du montage du lait et plus il y aura ce bruit plus de l'air va être incorporé à l'intérieur du lait donc ce qui va créer une belle mousse on commence à voir sur la vidéo le lait qui commence à arriver le lait a presque doublé de volume donc bien sûr toujours avoir une main sur le pichet donc dans le but de ne pas brûler son lait c'est à dire que dès que le lait devient trop chaud au toucher il faut arrêter de monter son lait donc pour arrêter la vapeur simplement appuyer sur le bouton vapeur donc on peut voir que le lait a doublé de volume donc attention il reste toujours du lait sur la buse vapeur donc il faut correctement la nettoyer à l'extérieur et ne pas hésiter surtout c'est très important à la démonter afin de nettoyer le petit capuchon plastique se situe à l'intérieur de cette buse parce qu'il y a toujours du lait également sur lui donc ça prend deux secondes il suffit de les enlever de les passer sous l'eau chaude et de les remettre donc une fois le petit nettoyage effectué il faut donc on peut tapoter son pichet afin de casser les grosses bulles et tourner un petit peu le lait pour mélanger le lait et la mousse de lait donc une fois que vous avez versé votre lait dans votre verre simplement placez le verre sous les becs de distribution de la machine et lancez un expresso voilà le café qui arrive et on peut voir que le café vient se poser juste entre le liquide et la mousse de la sinusoire de densité la mousse étant moins dense c'est situé en hauteur le lait a une densité élevée qui va se situer donc en bas et le café a une densité intermédiaire voilà il ne vous reste plus qu'à déguster votre latte macchato donc nous allons réaliser deux cafés avec cette Delonghi Authentica Plus donc premièrement placez vos verres sous les becs de distribution donc bien sûr vous pouvez ajuster la hauteur si nécessaire donc ensuite nous allons nous pouvons sélectionner la quantité de café désiré et l'intensité du café donc ça va être de café court, café très long, café long, café serré et ensuite donc l'intensité donc café fort, café extra léger, café extra fort donc plus l'intensité va être élevée, plus du café va être broyé donc là vu que nous voulons deux espressos, nous allons cliquer sur le bouton deux tasses donc ça va lancer automatiquement deux tasses, c'est à dire que la machine va prendre la quantité de mouture nécessaire donc le café va être broyé, dosé puis broyé, ensuite compacté dans le groupe il va y avoir une pré-infusion et ensuite l'extraction va arriver donc chez Delonghi ça se passe en une percolation, quel que soit le nombre de tasses donc deux tasses ça se passera toujours en une seule percolation donc on a bien sûr la barre de progression qui s'affiche à l'écran donc on peut soit paramétrer ses volumes désirés ou bien arrêter à tout moment d'appuyer sur la touche café donc on peut voir une belle couche de crème voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster votre expresso Alors nous allons voir ensemble comment nettoyer le groupe de votre Delonghi Authentica Plus donc premièrement, éteindre la machine donc celle-ci va se rincer, c'est le rinçage classique à chaque extinction de la machine donc nettoyer le groupe de sa machine est très important puisque le café étant un corps gras, il a tendance à laisser des huiles et des graisses à l'intérieur du groupe et ces huiles et ces graisses vont détériorer les résultats en tasse et surtout peuvent abîmer votre machine donc ensuite on accède au groupe en ouvrant la trappe qui se situe sur le côté voilà, donc le groupe il est très simple à enlever, il suffit de pincer les deux pièces en plastique rouge pour extraire le groupe donc on peut voir qu'il y a des résidus de café et de graisse donc simplement passez votre groupe sous l'eau tiède attention surtout pas d'eau chaude, pas de la vaisselle parce que le groupe est graissé, il ne faut pas enlever cette graisse donc une fois que le groupe est passé sous l'eau chaude le remettre en place refermer le clapet et votre machine sera prête à être utilisée à nouveau alors nous allons voir ensemble comment détartrer votre Delonghi Authentica Plus donc le détartrage est très important, ça permet de prolonger la durée de vie de sa machine donc nous allons dans le menu et nous sélectionnons détartrage donc la machine demande de confirmer donc on nous demande une première fois de vider le bac de récupération voilà parce que de l'eau va sortir du groupe dans ce bac donc il va falloir ensuite remplir le réservoir d'eau donc il y a un repère détartrage, ce repère B, il faut mettre de l'eau jusqu'au repère B et ensuite verser le produit détartrant donc on sait tous que le calcaire et l'ennemi numéro 1 des machines expresso donc en détartrant votre machine, dès qu'elle vous le demande ça permet de prolonger à chaque fois la machine d'avoir un café toujours chaud et des cafés toujours meilleurs donc attention bien sûr, quand vous détarterez votre machine, enlevez la cartouche filtrante donc une fois que vous avez mis la solution détartrant remettre le réservoir en place la machine demande de valider donc là l'eau va commencer à sortir par la buse vapeur il y aura aussi un petit peu d'eau qui va sortir par le groupe café donc je vous conseille de placer un récipient sous les becs afin d'éviter de rester sous la machine donc bien sûr là ça a été accéléré c'est une opération qui dure environ 35 minutes donc la machine nous demande une première fois de rincer donc vider l'eau qui reste, la remplacer par de l'eau pure donc confirmer le second rinçage le premier rinçage en appuyant sur la touche ok donc pareil de l'eau va sortir par la buse principalement et un petit peu par les becs de distribution donc je me répète bien sûr cette vidéo a été accélérée donc c'est une opération qui dure en tout et pour tout une quarantaine de minutes donc là nous devons rincer une deuxième fois la machine donc videz votre récipient s'il commence à être plein voilà donc enlevez cette eau de rinçage, la remplacer par de l'eau claire et ensuite valider pour lancer le deuxième cycle de rinçage donc l'eau va encore passer du réservoir dans le mécanisme à terme de la machine et par les becs et la buse donc une troisième fois la machine nous demande de rincer le mécanisme à terme donc voilà donc le rinçage est terminé donc il faut remplir une dernière fois le réservoir de l'eau claire voilà et maintenant votre deux longues de ce qu'il y a de plus est détartrée et prête à être utilisée la première chose c'est la couleur de la crème il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets rouges c'est parti le petit plus de la crème il s'est devenu une crème le défi le défi le défi Sous-titrage ST' 501